Quelle belle journée pour être en vie. Un direct de Vincennes, Naturalia juste ici, Veggy Spirit juste ici. Ils m'ont rien demandé, mais je leur fais de la publicité quand même. On va rejoindre Florent Baudin, le réalisateur de Champions, pour faire un podcast, pour parler. Et là où c'est incroyable, c'est qu'on va être à l'INSEP, donc l'Institut pour les sportifs. C'est un plaisir. Merci d'être... C'est d'être checké sur le dos comme si on était à je ne sais pas où. Déjà, tu as réussi à rentrer. C'est pas tout le monde qui peut rentrer ici. Regarde, on a même le petit badge INSEP. Merci encore à toi de supporter notre travail. Ça fait longtemps que tu suis ça, depuis la saison 1 et tout. Donc c'est toujours un plaisir d'en discuter avec toi. Est-ce que tu pourrais me faire faire un petit tour ? Donc j'ai pu accéder à tous les coulisses, j'ai pu visiter l'INSEP et je m'étais dit que je pouvais te partager tout simplement 8 leçons, 8 caractéristiques, 8 qualités des champions, des athlètes olympiques, des athlètes de cours, des hauts performeurs. Donc c'est parti, dis-moi après la leçon qui te parle le plus. Tu n'es pas diffusé à la télévision, personne ne connaît ton sport. Tu fais ça vraiment parce que tu aimes ça. Première leçon, c'est tout simplement de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Alors on le sait encore plus quand il y a de la compétition, tu as peu de chances de gagner. Tu peux gagner mais tu as également des chances de ne pas gagner. Tu as des chances de ne pas être payé. Il y a plein de choses qui pourraient te décourager, d'autant plus quand tu fais des sports par exemple qui ne sont pas des sports comme le football où directement tu es une superstar. Et pourtant, il faut gagner. Et pourtant, il faut garder de l'amour. Il faut vraiment apprécier ton jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer chez tous ces jeunes athlètes, chez tous ces sportifs de haut niveau. C'est qu'ils aiment leur sport. Ils aiment leur sport depuis l'enfance. Ils vont regarder des vidéos. Ils vont regarder des statistiques. Ils vont vraiment s'entraîner. Ils vont manger, boire, dormir pour leur activité, pour leur passion. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait jamais oublier. Parfois, tu sais, quand on rentre dans la vie adulte, on se dit qu'il faut juste faire de l'argent, payer les factures, qu'il faut juste prendre quelque chose qui paye bien. Alors qu'il faut toujours, toujours garder une part d'amour parce que quoi qu'il arrive, les choses sont difficiles, les choses sont dures. Donc autant souffrir pour des choses qu'on aime. Six heures par jour. Dix jours de vacances dans l'année, six heures par jour, avec le lycée, avec les études à côté ou le taf pour certains. Enfin, voilà. On est obligé d'être humble, tu vois, face à ce genre de personnes. Deuxième leçon que je pourrais partager, c'est de performer sans argent. Pour certains, c'est difficile financièrement. Bien sûr. Et t'en vois certains… Mais pour la majorité des athlètes, en fait. Ça, on ne le sait pas. Tu sais, moi, avant de voir ton travail, je pensais que les athlètes, ils étaient tous très bien, qu'ils étaient vraiment focus. Sauf qu'il y en a qui travaillent en chantier, il y en a qui sont animateurs de centres de loisirs. Bien sûr, ils sont évidemment privilégiés par rapport à d'autres, mais on est encore très loin de ce qui se passe dans des sports très rémunérateurs. Pour parler très clairement, par rapport à l'athlétisme qui parle à tout le monde, si on n'est pas médaillé ou médaillable olympique, il faut se retrousser les manches et aller chercher des sponsors pratiquement tout seul. Évidemment, il y a des aides de la fédération, il y a des aides par-ci, par-là. On a vu aussi, on le montre dans la série, que certains ont des contrats avec l'armée, par exemple, qui peut faire des contrats pour certains champions. Mais ouais, ce n'est pas des salaires de footballeurs. Ces athlètes, ils sont capables de s'entraîner pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dans l'ombre, sans gagner de l'argent pour certains. Et on devrait être capable de performer sans avoir des retours tout de suite, sans avoir de la gratification tout de suite. Parce que si on est capable d'attendre, on est capable d'avoir plus également. Plus on sera capable d'attendre longtemps, plus on pourra avoir plus. Donc, deuxième leçon, être capable de retarder les gratifications, être capable de travailler pour des projets sans avoir de l'argent tout de suite, être capable de s'entraîner difficilement, même quand personne ne te voit, même quand personne ne te paye, même quand personne ne t'applaudit parce que c'est ce qui fera de toi un champion ou une championne. Troisième leçon que j'ai pu tirer, des athlètes que j'ai pu rencontrer et même de la série documentaire Champion de Florent Baudin, c'est l'urgence. Le sport qui t'illustre le mieux, ça, c'est la gym. La gym, tu n'as pas de catégorie de poids, d'âge et tout ça. Aux Jeux Olympiques, il y en aura quatre qui iront. Quatre dans toute la France. Ça veut dire que si tu es la dixième, la quinzième, tu es déjà une athlète incroyable. Mais tu n'iras jamais aux Jeux Olympiques si tu n'es pas dans ces quatre-là. Même si tu vas aux Jeux Olympiques, derrière, pour gagner ta vie, tu vas sans doute devoir trouver un travail. Tu vas sans doute, une fois que tu n'es plus athlète, perdre certains sponsors. Et la gym, tu es au haut niveau depuis que tu as 12-13 ans. Et ce sont des travailleurs qui sont courtes. Et tu arrêtes vers 22-23 en général, même si maintenant, ça peut aller un peu plus loin. Simone Biles le montre un peu, la grande gymnaste américaine. Mais c'est extrêmement dur. Tu vois que les athlètes, même si les compétitions ne sont pas tous les jours ou toutes les années, si on pense aux Jeux Olympiques, ils s'entraînent chaque jour comme si c'était le dernier, sans vouloir faire mon corneille. Mais vraiment, ils mettent de l'urgence dans leur activité. Ils vont directement prendre des coachs. Ils vont directement mesurer ce qu'ils font. Ils vont être intentionnels dans leur sommeil, dans leur nourriture, dans leur activité physique et dans plein d'autres choses parce qu'ils vivent avec urgence. Et donc, on peut parfois être tenté tous les jours de ne pas mettre d'urgence, de se dire on verra après. Ou je ferai ici quand j'aurai obtenu ça, quand j'aurai payé le crédit, quand les enfants seront à l'école. Alors qu'il faut mettre de l'urgence parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça fait très cliché. Tu as déjà entendu ce discours, mais vraiment mettre de l'urgence à l'instar d'un athlète. Donc ça, c'est la troisième leçon que j'ai pu tirer de ces champions, de ces champions en herbe. C'est de vivre avec urgence. Quatrième leçon, l'importance du cadre. Et en plus, tu es bien excentré. Enfin, tu n'es pas trop excentré non plus. Tu n'es pas dans Paris même. Non, mais c'est un lieu mythique. C'est un lieu incroyable. On ne va pas se mentir. On peut faire du sport chez soi. Je suis un partisan de faire du hit à la maison, de faire mes petites sessions sans sortir de chez moi, sans me mettre dans le froid, sans devoir m'habiller. Je sors du lit, fais ma séance. C'est réglé. Mais pourtant, je me rends compte que ça a des limites parce que ça fait que mon espace de travail n'est jamais délimité. Je vais travailler au même endroit que là où je vais dormir. Et parfois, pour la mentalité, pour le repos, ce n'est pas terrible. Les athlètes qui viennent s'entraîner à l'INSEP, ils ont un cadre, ils ont un environnement qui n'est fait que pour travailler, qui n'est fait que pour s'améliorer. Ils vont avoir toutes les ressources qui sont nécessaires. Et je peux te dire que ça fait la différence. Peut-être que pour atteindre certains de tes objectifs, et pour évoluer, il faudrait que tu aies un cadre différent et surtout que tu aies un environnement qui soit propice à ton développement. Qu'est-ce que c'est l'environnement ? C'est tout simplement les choses qui t'entourent. Et si autour de toi, tu as des chips partout, tu as des gâteaux partout, tu as les distractions que peuvent t'amener tes amis, ton copain, ta copine, ça va être difficile. Du moins, tu bloques tes bénédictions. Alors que si tu es dans un espace, par exemple comme une bibliothèque, où les gens viennent tous pour travailler, a priori, tu sais que tu vas pouvoir faire beaucoup mieux le travail. Donc l'importance de se créer un cadre. Cinquième leçon, c'est tout simplement le rôle des parents. C'est important de vendre ta cause à ton entourage. C'est ce que j'ai vraiment apprécié avec Champion, c'est que tu vois que pour être champion, ce n'est pas que la décision de l'athlète, mais c'est aussi la décision de la famille qui va emménager quelque part, qui va l'inscrire à des cours, qui va accepter que la personne suive un parcours scolaire qui va être différent de la majorité des jeunes. Et aussi, tu vois qu'ils ont un rôle prépondérant à jouer. C'est vraiment bien que tu aies pu les filmer. Oui, et puis on a voulu encore plus accentuer ce côté-là dans la saison 2, où donc on va avoir beaucoup plus de parents aux côtés des athlètes. Justement parce qu'à chaque fois, ça crée des moments d'émotion assez forts. Parce qu'il faut savoir que quand les athlètes sont ici, ils sont coupés de leur famille à des âges qui sont quand même assez jeunes. Et donc, ils sont en manque parfois de leurs parents. Et ils les retrouvent souvent dans des situations qui sont liées au stress. C'est-à-dire la compétition. Et les parents sont souvent là pour absorber tout ce truc-là. Et nous, en termes de storytelling, d'image, de ce qu'on veut dire aussi et comment on veut avancer avec nos personnages, ça nous sert énormément. Et c'était vraiment une volonté cette saison de mettre l'accent sur les parents. C'est beaucoup plus dur d'avancer dans n'importe quel projet personnel sans avoir le soutien des gens avec lesquels tu vis. C'est vraiment difficile. Donc, vends ta cause à ta famille. Et comment est-ce que tu peux faire pour vendre ta cause ? Selon moi, c'est tout simplement en n'arrêtant pas, en étant motivé, en persévérant et en ayant au fur et à mesure des résultats. Plus tu auras des résultats, même si tu n'es pas forcément premier ou le meilleur dans ce que tu fais, mais plus tu auras des résultats concrets et plus les gens autour de toi pourront se dire « Bon, ok, ce n'est pas juste un petit hobby comme ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On va le soutenir. » Les gens aiment soutenir les gagnants. Les gens aiment soutenir les gens qui travaillent. Ça, c'est vraiment une valeur universelle. Enfin, le travail, peu importe la région du monde où tu iras, le travail, c'est toujours respecté. Sixième leçon que je pourrais te partager après avoir vu la série documentaire « Champion », c'est l'importance de l'entourage. Alors, je vais passer rapidement sur cette leçon parce qu'elle est dans le même style que la précédente sur le rôle des parents, mais tu connais cette phrase qui va dire que nous sommes la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Les athlètes, ils sont entourés de coachs. Ils ont des coachs en nutrition, ils ont des ostéopathes. Tu verras, je ne t'en dis pas plus, mais dans la série « Champion », il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup d'extraits qui te montrent l'importance des gens avec lesquels tu travailles. On va passer directement à la septième leçon, savoir se débrouiller. Alors, il y a beaucoup de sports en France. Il y a beaucoup de sports qui sont représentés aux Jeux Olympiques, mais tu n'es pas une star dans tous les sports. Il va falloir que tu te débrouilles. Il va falloir que tu trouves des sponsors par toi-même. Il va falloir que tu payes parfois tes coachs, c'est un autre délire. En fait, les athlètes, pour la plupart, ce sont des entrepreneurs. Je ne me rendais pas compte. Moi, je pensais qu'ils avaient tout facilement, que tout était payé, mais pour la plupart, ce sont des entrepreneurs. Ils se débrouillent pour financer leur rêve. La majorité des personnes, en général, va juste prendre un travail pour payer les factures, alors que eux, ces athlètes, ces champions en herbe, ils vont prendre des jobs pour financer leur rêve, pour financer leur entraînement, pour financer leur coach, pour financer leur stage. Et je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça vraiment fort. Au-delà d'un documentaire, on a fait un document. En fait, on a documenté qu'est-ce que c'est de devenir un champion. Et je trouve que la télévision, d'habitude, on n'est que sur les champions. Et là, on documente tout. On a créé presque de l'archive. Et pour finir, huitième leçon que je pourrais te partager après avoir vu la série documentaire champion, après avoir assisté à l'avant-première chez MediaOne et après avoir parlé plusieurs fois avec le réalisateur Florent Baudin, c'est de ne pas avoir peur d'échouer en public. J'ai pu discuter avec Sherine, qui est championne, qui est judo-cat. Et Sherine, ce qui s'est passé, c'est que pour les Jeux Olympiques 2021, elle s'est faite éliminée de manière précoce, elle s'est faite éliminée très rapidement. Et ça a été un échec qui a été vu par le monde entier. Tu vois, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au jeu. Et aujourd'hui, c'est une grosse motivation pour moi de ne plus revivre ce qui s'est passé et de faire dix fois mieux encore. Donc, je suis là aujourd'hui et je vais faire compét par compét, je veux tout prendre. Et je suis motivée à balle, en fait. Prends tout, il ne faut pas en laisser pour les autres. Ah ouais. C'est non, tu vois. Il faut que tu prennes tellement de prix que limite tu dises, eh vas-y, ce n'est pas cool pour les autres. Ce n'est pas cool, j'ai bougé. Oui, mais il n'y en aura jamais trop, en vrai. Beaucoup de gens vont avoir des échecs, mais en vérité, ou des déceptions, des personnes vont les voir. Tu vois, ça va rester en trop. Au pire, tu as raté ton bac, mais personne ne va le savoir à part ta famille. Mais là, tu vois, une déception où beaucoup de personnes vont le voir, dans le monde entier, littéralement. Toi, comment est-ce que tu fais pour t'en relever, pour te sentir bien et pour continuer à avancer ? Aujourd'hui, moi, je ne fais pas ça pour les gens, tu vois. Je sais que c'est pour moi. Je sais que oui, c'est une déception, mais aujourd'hui, tu vois, je sais ce que je vaux. Et je sais que je suis capable de faire de belles choses. Et vraiment, je ne veux pas m'abattre et je ne veux pas rester dans ce trou, en fait. Et je pense que le futur me prépare de belles choses. Il fallait que je passe par là. Et maintenant, je suis prête à tout. Je pense qu'il faut juste chercher à échouer le plus rapidement possible afin de tirer des leçons. Plus tu échoueras vite, mieux ce sera. Voici les 8 leçons que j'avais à te partager sur les champions, sur tous les athlètes que j'ai pu rencontrer, sur les performeurs. La série champion, vraiment, je t'invite à la regarder. Je te mets un lien dans la description. C'est très bien fait. Florent Baudin, c'est vraiment un réalisateur que j'admire énormément parce qu'il est fort pour créer de la tension et pour raconter des histoires. C'est-à-dire que tu vas regarder ça, tu te diras tout de suite, il faut que je regarde l'épisode juste après. Ce n'est pas juste un documentaire comme on a l'habitude de voir. C'est un documentaire qui ressemble vraiment à une série que tu pourrais regarder sur Netflix avec la tension, le drame et tout ce qui l'accompagne. Sauf que là, on est dans la vraie vie, donc ça rend ça encore plus poignant. Il y a deux saisons, à l'heure où j'enregistre, qui sont déjà disponibles de champions. Il y aura une troisième saison qui a été confirmée, qui sera disponible en 2023. Regarde cette saison et aussi, je t'invite à ne pas abandonner ces clichés, mais juste de continuer et de penser comme ces athlètes. J'étais en mode, il ne faut pas lâcher, je vais continuer mes rêves, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, moi, quand je regarde ça, je suis hyper inspiré. Essaye de retarder les gratifications. Plus on sera capable de le faire et plus on ne sera pas en train de se demander mais que vont penser les gens, que va penser ma mère, j'ai pas une issue tout de suite. Il faut voir sur le long terme. Voilà ce que j'avais à te partager. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout et que tu peux, je t'invite à écrire fini en commentaire sur YouTube ou n'importe où où tu regarderas cette vidéo. Et je t'invite aussi à faire comme d'habitude une capture d'écran, de me mentionner sur Instagram, Ntoy, Ntoy, de mentionner également Florent Baudin, MediaOne, Lincep, ça leur fera plaisir de partager ce contenu, de partager à un athlète, à un performeur, à quelqu'un qui est ambitieux, qui devrait le voir parce qu'on a tous des pertes d'inspiration. On est tous fatigués parfois, on a tous besoin d'être remotivés et cette série champion, elle fait très, très, très bien le travail. En attendant, je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada